Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope 100% sentimental. Mes chers signes d'eau, comment allez-vous ? Encore une fois, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette année 2022, que vous puissiez trouver la paix, le bonheur bien sûr, et puis que vous ayez une santé de fer, tout simplement. Alors, ceci est un tirage général, d'accord ? Tous les signes d'eau ne vivent pas la même histoire, je le répète à chaque fois, mais je le redis encore une fois ici, prenez de la hauteur par rapport au message que vous entendez. Si ça ne vous correspond pas, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, ça peut être pour un autre cancer, un autre scorpion ou un autre poisson, d'accord ? Si vous souhaitez approfondir une guidance et qu'on parle de votre situation à vous, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Alors, pour une certaine période, jusqu'à nouvel ordre, on va dire, je ne prends de consultation que le week-end, le samedi matin, en fin d'après-midi et le dimanche matin. Alors, pour cette période-là, disons encore sur le mois de janvier et une bonne partie du mois de février, je ne prends de consultation que le samedi matin, samedi après-midi et dimanche matin. Voilà, je reprendrai par la suite mes horaires classiques, puisqu'en ce moment, je ne suis plus en télétravail, donc je ne peux pas vous débloquer certains horaires à midi ou commencer à bosser un petit peu plus tard et vous prendre à 9h le matin de la semaine, ce n'est pas possible pour moi. Alors, vous savez comment ça marche, je choisis parmi mes oracles et mes tarots une carte pour chaque signe et on va interpréter le tirage. Allez, c'est parti. Pour les cancers, on commence par les cancers. Quoi de neuf pour vous, mes chers cancers ? Quoi de neuf pour le signe du cancer ? Cancer, micro-cancer. Merci. Quoi de neuf pour les cancers ? Ok, cancer, c'est parti. Quelqu'un accepte un renouveau ici, ça peut être vous, je sens que c'est vous. On accepte d'aller de l'avant, en tout cas on vous conseille ici d'aller de l'avant. C'est le moment, c'est le moment de redémarrer à zéro, même si c'est un tirage sentimental ici, ça peut être lié à votre activité professionnelle, d'accord ? Pardon. C'est le moment de redémarrer, c'est le moment de redémarrer, c'est le moment de redémarrer, de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. Le moment est propice pour ça. Il y a un masculin dans l'histoire, quand je dis masculin, ça peut être un homme, ça peut être une femme. En tout cas, il y a quelqu'un qui fonctionne sur son énergie masculine dans cette histoire-là. On vous dit qu'il est temps de fermer la porte avec quelqu'un parce que j'ai l'impression que cette personne, vous ne connaissez pas toute cette personne. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne vous a pas dit. Ça peut être quelqu'un qui vous ment. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui est 100% sincère. 100% sincère, encore une fois, ce n'est pas lié au fait de fréquenter d'autres personnes, d'autres hommes ou d'autres femmes. Ce n'est pas forcément ça. Je n'ai pas quelqu'un qui est sincère sur ses intentions. Et ça, pour moi, c'est une source de conflit entre vous. Encore aujourd'hui, ça l'a peut-être été avant. Et encore aujourd'hui, c'est une source de conflit entre vous. Et c'est pour ça qu'on vous conseille ici de laisser cette personne tranquille. Il y a beaucoup de choses que cette personne a besoin de découvrir sur elle-même avant de revenir vers vous. Si elle est censée revenir vers vous, bien sûr. Moi, on parle de quelqu'un qui ne se connaît pas. Donc, dans la mesure où on a quelqu'un en face de soi qui ne se connaît pas, qui ne sait pas où il ou elle souhaite aller, quelqu'un qui ne connaît pas ses désirs, ses véritables désirs, qui vit certainement avec un masque. J'ai le masque de l'illusion ici, mais je pense au masque du mensonge qui, pour moi, est beaucoup plus rigide et beaucoup plus difficile à enlever. Il n'est pas sorti, mais ça n'étonnera pas qu'il sorte si je continue un peu plus loin. J'ai quelqu'un qui doit apprendre à se connaître, qui doit apprendre à accepter qui il est. Je dis il, c'est plus facile. J'ai une personne qui doit apprendre à accepter qui il est avec ses défauts, avec ses qualités, avec des points à travailler. Il y a des points à améliorer. J'ai quelqu'un qui a besoin de faire des efforts ici parce que tout ce que, je vais dire il encore, tout ce que cette personne a réussi à faire aujourd'hui, en tout cas dans le domaine sentimental, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que j'ai encore quelqu'un qui se voile la face. Qui se voile la face sur, ah bah peut-être j'ai envie moi aussi d'avoir une vie de famille, d'avoir ma famille fondée, je ne sais pas, acheter une maison à quelqu'un, etc. Mais en fait, est-ce que toi, et moi si je rencontre cette personne, j'aurais envie de lui dire, mais est-ce que toi, tu as fait en sorte que ça se passe comme ça ? Est-ce que tu as fait des efforts ? Peut-être que tu remets ça sur les épaules de quelqu'un d'autre, j'entends ça. J'entends ça. J'ai quelqu'un qui peut-être se dit, oui, j'ai envie d'avoir ça dans la vie, etc. Mais j'attends trouver la bonne personne pour ça. Mais est-ce que toi, tu es la bonne personne pour ça ? Ça, c'est moi, Bena, qui le dit. Parce que j'imagine, en fait, cette personne, c'est la première chose. Mais est-ce que toi, tu es la bonne personne pour... Est-ce que quelqu'un va vouloir construire avec toi ? Est-ce que tu mets assez d'énergie ? Est-ce que tu mets assez d'efforts pour construire ? J'ai quelqu'un qui ne se connaît pas ici. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que vous aussi, vous ne vous connaissez pas. Est-ce qu'au moment de construire avec cette personne-là, vous aurez dans le ventre ce qu'il faut ? Cette personne, pour moi, elle n'a pas ce qu'il faut dans le ventre pour pouvoir construire. Clairement, c'est ce qu'on me dit. Mais est-ce que vous, vous avez ça ? Vous avez l'envie, certes, mais est-ce que vous êtes en capacité aujourd'hui de pouvoir construire comme vous l'entendez ? Autre message. Accusation. Il y a des reproches ici. On fait des reproches à quelqu'un. On vous fait des reproches à vous. Vous faites des reproches à quelqu'un d'autre. Waouh, 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 waouh. Moi, j'ai quelqu'un qui a pu s'éloigner de vous. Pour certains, peut-être pas... C'est pareil, hein, c'est pas pour tout le monde. J'ai quelqu'un qui aimerait bien faire la paix avec vous, mais qui a tellement peur. Vous paraissez, pour certains, vous paraissez tellement rigide. Vous paraissez rigide, peut-être froid. Peut-être que la dernière fois que vous avez parlé à cette personne, vous avez été froid. Alors, cette froideur, c'était peut-être pour vous protéger aussi, mais on sent quelqu'un qui a besoin de se protéger et qui a peur de votre réaction. Parce que, pour moi, cette personne, elle sait très bien qu'elle ne s'est pas bien comportée. Alors, on parle de changement. Pour moi, cette personne, vous aurez l'occasion de vous retrouver. C'est pas juste de vous retrouver. On me dit qu'il faut se retrouver pour parler. C'est pas, on se retrouve, bisous, bisous. J'ai déjà dit dans d'autres guidances, hein, d'accord ? Quand vous êtes sur des histoires qui ne fonctionnent pas très bien, ou c'est compliqué, on se voit, c'est pour parler, hein. Faites ce que vous voulez, c'est un conseil que je vous donne. Mais moi, voilà, on ne parle pas sur les accusations. Et on vous dit que si vous avez énormément de reproches à faire à cette personne, il va falloir trouver une autre manière de parler, d'accord ? Une autre manière de dire les choses pour mettre certaines choses en perspective pour que cette personne, une fois seule, puisse reconnaître. C'est pas quelqu'un qui va forcément reconnaître en face de vous. Il faut qu'une fois seule, cette personne, elle puisse être capable de reconnaître que, bah, vous avez raison. Elle le sait, mais c'est pas quelqu'un qui va reconnaître en face de vous et qui, en plus, est capable de s'excuser ici. J'ai plus quelqu'un qui essaie de sauver ses miches, excusez-moi, que quelqu'un qui souhaite dire oui, vraiment, sincèrement, je m'excuse. Là, ce que j'entends ici, c'est quelqu'un qui revient vers vous, cette personne, si elle dit qu'elle s'excuse, elle dit qu'elle s'excuse comme on dit bonjour, quoi, pour être poli, quoi. Il y a un vrai travail à faire. On est quand même sans quelqu'un qui est sur pas mal d'instabilité. Moi, ce qu'on me donne ici, c'est qu'effectivement, vous allez parler, mais c'est pas ce qui va arranger les choses, forcément. Ça va mettre certaines choses en perspective. Ça va, vous aussi, vous permettre de vous affirmer davantage sur ce que vous attendez. Et vous allez laisser l'occasion à cette personne de pouvoir se rendre compte par lui-même ou par elle-même. En fait, oui, on peut compter sur moi pour construire quelque chose ou non, en fait, là où je suis, on ne peut pas compter sur moi. Et ce que je vois ici, c'est que cette personne est encore dans l'instabilité. Donc, deux choses l'une. Soit elle travaille sur son instabilité parce qu'elle a vraiment envie de construire avec vous, parce que vous lui auriez dit clairement, même si c'est pour la énième fois. Soit elle ne va rien faire parce que c'est son choix et parce qu'elle a aussi cette possibilité-là. Je vois quelqu'un qui va travailler. On va arriver à trouver quelque chose. Mais il y a certaines choses sur lesquelles il ne faut pas faire de compromis en ce qui vous concerne. Il y aura un temps de... J'ai quelqu'un qui revient, vous allez parler et puis il y aura un temps de recul qui est nécessaire autant pour vous que pour cette personne. J'ai quelqu'un d'immature à qui il faut beaucoup répéter les choses. C'est pour ça que je vous dis, même si on a redit, il faudra redire certaines choses une énième fois. Pourquoi il faut dire une énième fois ? On va vous redonner l'occasion de rectifier votre trajectoire encore une fois. Pourquoi il faut répéter une énième fois à cette personne-là ? Parce que vous avez dit quelque chose mais vous avez fait autre chose. J'ai quelqu'un, c'est comme un enfant. On ne peut pas dire non, ne fais pas ça et vous, vous faites. Non, ce n'est pas bien ce que tu fais, tu me prends pour un imbécile ou pour un imbécile, mais vous êtes là à sourire à cette personne quand, je ne sais pas, j'exagère, mais on vient de faire un bisou sur la joue, ça y est, c'est fini, vous tombez en pamoison. Mais en fait, vous dites une chose, vous faites autre chose. Les personnes qui sont immatures comme ça, il faut avoir une seule parole en fait. C'est dur ce que je dis, mais vous me connaissez maintenant. Ce n'est pas méchant, c'est cash, c'est pour ne pas avoir à répéter ou que vous, vous vous posiez tout le temps les mêmes questions. Il y a des réponses, elles sont simples. 5 d'épée. On a tout donné, ce que j'entends ici. On a tout donné. Il est temps de fermer la porte et d'avancer. Si quelqu'un veut ouvrir la porte et vous rejoindre, vous suivre, soit, mais ce n'est pas à vous de retourner ouvrir la porte à chaque fois que cette personne, elle toque et puis après, elle repart et vous... Non. Si quelqu'un veut vous suivre, cette personne vous suivra. Mais il est temps de... Il est temps de... D'abord, on est fatigué et puis on a tout donné dans cette histoire-là. Il y a certains d'entre vous, vous vous sentez abattu. J'ai l'impression ici, effectivement, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. On a été le plus gentil possible, le plus compris. On a essayé la patience, on a essayé la ferme. Il n'y a rien qui fonctionne ici. Il est temps de fermer la porte. Quelqu'un qui veut vraiment vous voir et s'ouvrir les portes, il ou elle. Si vous vous trouvez. Il ne faut pas avoir peur. On vous demande de vous mettre dans l'abondance, de travailler sur votre guérison. J'ai la victoire là-dessus. D'accord ? Savoir... Pour avoir quelqu'un, au final, en face de vous, qui vient vous donner ça en sachant. Vous, vous devez adopter cette attitude-là. Et avant de recevoir cette personne, j'ai un temps de recul ici parce que vous avez besoin de guérison. D'accord ? Mais vous devez adopter cette attitude de quelqu'un qui est... L'impératrice, elle est assise. Elle est... Et quand je parle d'assise, elle est stable dans la stabilité. Elle sait ce qu'elle veut. Elle dégage ce qu'elle veut. Ce n'est pas je dis un truc, mais je fais le contraire. On n'est pas là-dedans. J'ai quelqu'un, je suis sûre de moi. Quand je dis ça, c'est ça. Donc, soit tu prends, soit tu laisses. Mais ce n'est pas moi qui vais m'adapter ou te faciliter les choses. Ou m'adapter à tes envies ou à tes besoins. D'accord ? J'ai déjà fait ça. C'est fini. Et en face, vous aurez un roi de coupe qui vient avec de bonnes intentions. Qui vient en sachant ce que ça implique de venir. C'est vraiment ce qu'on me dit là. On voit que vous attendez. On a envie d'aller de l'avant. Mais on est entre deux eaux comme ça. Et on attend quand même des nouvelles de cette personne. Ça veut aussi me dire que quelqu'un attend que vous vous donniez de vos nouvelles. Et là où je suis désolée de vous dire, ce n'est pas à vous de prendre des nouvelles de cette personne-là. J'ai quelqu'un aussi qui peut être dans une situation. Peu importe. Il y a peut-être un entourage lourd. Une situation lourde. Ce qui fait que j'entends de façon assez... Il faut attendre longtemps pour certains d'entre vous. Ce n'est pas que cette personne ne pense pas à vous. Mais elle en a tellement sur... Elle a tellement de choses à penser. Que pour l'instant, elle ne vous donne pas de nouvelles. Vous aussi, on vous dit qu'il est temps de penser à vous. Il est temps de vous choisir. Parce que cette histoire-là, ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Et ça en devient toxique. Ça fait sortir ce qu'il y a de plus douloureux chez vous. D'accord ? Ça vous empêche de voir clairement le chemin sur lequel vous vous avancez. Il faut fermer la porte. Pour certains, vous dites que c'est pareil. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce que vous attendez ? Il y a des choses à mettre en place ici. Faites-vous plaisir à vous. Peut-être que vous pouvez vous former dans un domaine. On parle beaucoup de formation ici. Quelque chose qui va vous faire plaisir à vous. Qui va vous faire avancer vous. Mais pour ça, il faut laisser. Il faut laisser ces énergies-là. Ça vous prend beaucoup d'énergie en fait avec le diable ici. Et le 10 de bâton, vous êtes complètement... Pour certains, ça vous tire vers le bas. Et ça vous tire vers le bas. Ça vous maintient dans l'immobilisme. Ici, on me dit, moi, d'investir en vous. Carrément. De travailler sur vous-même. Mais aussi d'investir. De vous former. De... D'investir en vous. Tout simplement. Je ne vais pas le dire autrement. Alors. Je ne voulais pas faire deux vidéos. Mais il y en aura deux. Ça va arriver. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le cancer ? Faites les choses... J'ai beaucoup... Ah, je vais aller de l'avant, etc. J'ai l'impression qu'en fonction des réactions de cette personne-là, vous prenez des décisions. Donc, si vous voyez cette personne ou si elle vous appelle, ah bah ça va. Et puis après, si elle arrête de vous appeler ou qu'elle ne vous parle plus, ah bah non, je suis énervée, c'est bon, je passe à autre chose. Prenez vos décisions par rapport à vous, par rapport aux constats que vous faites de cette relation-là. Parce qu'il y a quand même beaucoup de... On est un peu en mode girouette ici. On est bloqué quand s'agissant d'avancer, de laisser cette relation de côté, d'avancer. Mais on est en mode ici, girouette un jour c'est oui, un jour c'est non. D'accord ? Beaucoup d'immaturité ici. Et vous pouvez... Ça peut être de l'autre côté, mais c'est aussi de... En tout cas, chez les personnes qui me regardent. Ça, c'est chez les personnes qui me regardent. On fait les choses sur un coup de tête, parfois aussi. Votre décision d'avancer ou de rester dans cette histoire, ça doit être normalement réfléchi. Il y a des personnes qui se lancent dans des relations éphémères, juste... Avant de faire quoi que ce soit, demandez-vous ce que ça vous apporte. Il y a des rencontres pour vous. Demandez-vous ce que ça va vous apporter. Parce que dans ce que je vois ici, il y a beaucoup de rencontres qui peuvent être axées sur le charnel, etc. Qui ne vont pas vous aider à oublier qui que ce soit. Et qui vont vous mettre après dans une certaine... Dans un... Dans un état... Dans l'état de quelqu'un de complètement blasé, en fait. Attention. Je vais rencontrer, faire des rencontres, etc. Si je n'ai pas guéri d'une relation, ce n'est pas demain que je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. Et c'est pareil. Je vais faire des rencontres pour essayer d'oublier ce que je vais vraiment oublier. Attention. On vous dit ici, attention. Et sur ces multiples rencontres que vous pourrez faire, vous pourrez tomber sur la mauvaise. Là, vous allez encore une fois donner trop. Ok. Dernier message pour les cancers. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On parle ici de prendre son temps. Moi, on me montre quelqu'un qui revient ou que vous attendiez quelqu'un, que cette personne revienne. Parce que pour certains, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Oups, excusez-moi. J'ai quelqu'un qui revient vers vous. Pour d'autres, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Prenez votre temps. Apprenez à connaître la personne. Apprenez à voir déjà ce qui va coller, ce qui ne va pas coller. Ce n'est pas quand on a déjà beaucoup avancé dans la relation et assez rapidement, c'est difficile de retourner en arrière. D'accord ? Je le répète toujours, ce n'est pas pour être vieux jeu ou quoi que ce soit. Rencontrez des gens juste pour les rencontrer, juste pour apprendre à les connaître et voir si ça pourrait marcher avec vous, si ça pourrait correspondre. Ne rencontrez pas des gens juste pour avoir besoin de réconfort, de chaleur et parce qu'il vous manque quelqu'un. C'est là où vous pourrez tomber facilement dans le piège. D'accord ? Donc, quand vous rencontrez quelqu'un et si cette personne revient, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas question de retomber forcément dans ses bras. Après, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec moi. C'est le conseil qu'on vous donne ici. Il faut renforcer certains liens avec cette personne. bien vérifier encore qu'on est bien sur la même longueur d'onde et qu'on ne retourne pas ensemble pour refaire les mêmes bêtises. Très important. Ok. Alors, on va passer au signe du scorpion. C'est fini le cancer. Parti pour le scorpion. Il guide le signe du scorpion. Quoi de neuf dans le sentimental pour les scorpions ? Qu'est-ce qui vient par les scorpions dans le sentimental ? Merci. Ben, dis donc, elles ont sauté. C'est parti. Le scorpion, s'il vous plaît. Merci. Le scorpion, s'il vous plaît. Le sentimental pour le scorpion. Le sentimental pour le scorpion. Donc, ça, c'est la première partie de la vidéo pour le scorpion. Vous aurez la deuxième, dans la deuxième partie. Parce que là, clairement, j'ai pris du temps. Il y aura de la vidéo. Merci. Allez, hop. On découvre. On découvre. L'ordre. Le retour. Le papyrus. Les scorpions, vous attendez le retour de quelqu'un. J'ai un retour de communication ici. Ce retour, il est prévu pour moi. Et j'en ai déjà parlé pour le cancer. Il y a pas mal de retours qui sont prévus. Si le retour est prévu, ça ne veut pas forcément dire qu'il faille reprendre forcément quelque chose avec cette personne-là. C'est un retour qui est prévu ici, qui est décidé à l'avance, qui est décidé par l'univers. C'est pour vous donner l'occasion de rectifier quelque chose. Cette personne, si ce n'est pas la première fois qu'elle revient, en clair, dans son dernier retour, il y a quelque chose que vous n'avez pas fait correctement. Soit vous l'avez laissé et vous lui avez pardonné trop rapidement. Alors, ce n'est même pas juste une histoire de pardonner. Peut-être que vous n'avez pas mis les choses au clair. Et on vous demande, avec l'ordre aussi, c'est pareil, de la même manière que l'univers n'aime pas tout ce qui zigzague, d'accord, tout ce qui est déséquilibré, on vous encourage, face au retour de quelqu'un, d'être clair avec la personne. Soyez authentique envers vous-même pour avoir en face un maximum d'authenticité. Après, les gens qui ne sont pas francs, ne sont pas francs. Ils ne vont pas devenir francs du jour au lendemain. Mais vous, soyez clair pour avoir des attitudes claires. Si vous dites à une personne que vous attendez du concret, un engagement, d'accord, parce qu'on parle aussi d'engagement ici, si vous lui dites ça et que la personne, ce n'est pas quelqu'un qui est franc du collier et qui ne veut pas d'engagement, qui ne veut pas vous le dire, vous n'entendrez plus parler d'elle. Vous aurez votre réponse. Ne cherchez pas après à appeler cette personne pour avoir des réponses. Vous aurez la réponse. Qu'est-ce qu'on me donne d'autres ? Allez, le scorpion. On répond à vos prières. Pour certains, je vous sors dans le manque. Vous avez demandé à ce que cette personne revienne. Ça fait partie de vos souhaits. Oui, est-ce que cette personne, elle va revenir ? Je veux absolument que cette personne va revenir. Le univers, vous entendez ? Ok, de toute façon, c'est prévu qu'elle revienne. On va faire revenir cette personne et puis on va te montrer ce que tu as raté. J'ai vraiment, j'entends ça. Allez, montrez-moi. Vous allez vous voir parce qu'en plus, on va vous mettre dans une situation pour moi où ce n'est pas juste de... Vous allez échanger pour moi certains messages. Par contre, vous allez vous voir et c'est là qu'on... On peut vous tester par message, ça reste des messages. Par contre, quand vous allez avoir la personne en face, ça va être autre chose. Là, pour le coup, l'univers va bien répondre à vos demandes et on va voir comment vous allez vous comporter. Et on vous dit qu'encore une fois, dans la communication avec cette personne, on n'est pas direct. J'ai quelqu'un qui n'est pas direct. J'ai quelqu'un qui... C'est pour ça qu'on vous dit d'être clair avec cette personne-là. J'ai quelqu'un qui se ment, une personne qui se ment à elle-même, qui porte des masques, qui ne veut pas se dévoiler, qui... Donc, finalement, si vous suivez cette personne dans la conversation, vous ne saurez jamais ses intentions, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit attention. Tu souhaites... Ce que j'entends, tu souhaites que cette personne revienne, elle va revenir, mais tu vas voir qu'elle a... Ses limites, elle n'a pas changé d'un iota, en fait. On est toujours dans la même configuration. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à dévoiler ses sentiments, quelqu'un qui n'est pas prêt à s'investir davantage, derrière, je n'ai rien. Pas pour le moment. Il pourrait y avoir un décalage entre ce que vous, vous souhaitez et ce qui va réellement se passer. Souhaiter que cette personne revienne, c'est une chose. Souhaiter qu'elle revienne et qu'elle s'engage, c'en est une autre. On parle de famille, d'entourage, d'amis, d'enfants. On parle de famille, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, pour certains d'entre vous, pas forcément tout le monde. on parle encore de lois, d'ordre et de correspondance. Alors, on vous dit d'être clair, d'attendre de la réciprocité ici. Soyez juste envers vous-même. Je pense que vous avez été plus que juste envers cette personne. On vous demande d'être juste envers vous-même ici. Et c'est pareil. J'ai une relation, j'ai des relations, moi, autour de vous où c'est pareil. C'est exactement la même chose. Apprenez à vous faire respecter. C'est ce qu'on me dit ici. Il n'y a pas besoin d'être dans l'agressivité ou d'être antipathique. C'est juste, même avec un sourire, c'est apprendre à dire non et à savoir se faire respecter. Dans votre manière de communiquer avec votre entourage, on me dit, et aussi avec cette personne-là, sachez vous faire respecter, sachez dire non quand il est temps de dire non. Il y a un lien d'amitié qui n'est pas seulement un lien d'amitié. Moi, j'ai quelqu'un qui se voile la face, qui ne veut pas dévoiler ses sentiments parce que cette personne, elle ne veut pas aller plus loin. D'accord ? Il y a bien des sentiments, mais encore une fois, et je l'ai dit, c'est comme quand on me demande en consultation, vous savez comment je fonctionne ? Oui, mais est-ce que cette personne a des sentiments pour moi ? Et parfois, j'ai réponse à la dernière chose que vous avez besoin de savoir. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est est-ce que cette personne est prête à s'engager, à mettre un pied vraiment pour s'engager avec vous ? Les sentiments, on peut avoir des sentiments toute sa vie pour quelqu'un et puis ne jamais être avec cette personne. Ce n'est pas ça qu'on veut savoir. C'est vraiment, oui, il y a des sentiments, mais il y a quand même quelqu'un qui vous considère qui maintient un lien d'amitié. C'est tout. Et vous attendez que ça évolue. Pour certains, on vous dit que votre situation familiale, peut-être avec vos enfants, avec votre famille, vos parents, peu importe, votre entourage, il y a quelque chose qui doit changer aussi pour pouvoir ouvrir la porte à cette personne-là et cette personne, elle doit travailler aussi sur des choses de son côté. Mais il y a du changement pour vous au niveau de l'entourage, d'accord ? Il y a une amitié amoureuse ici, d'accord ? Où il y a déjà, si ça n'a pas encore commencé, ça ira plus loin que ça, où il y aura de... Où il y a déjà des sentiments, d'accord ? Il faudra vraiment discuter. Si ça n'a pas été encore jusqu'au charnel, il va falloir vraiment discuter pour savoir où est-ce que vous allez exactement. Ça, c'est très important. Il faut parler. Il ne faut pas que cette histoire sombre dans le charnel ici, d'accord ? Pour certains, il y a des histoires où vous-même, vous êtes déjà en couple. Je ne sens pas à l'autre personne en couple, je sens vous en couple, déjà. Et où il va falloir changer votre situation parce que là, il y a des sentiments et qu'est-ce que vous attendez, en fait ? Je vais m'arrêter là, les scorpions. On se retrouve dans la deuxième vidéo. Allez, à tout à l'heure.